Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo plus générale sur comment j'ai fait ma formation en électronique. Cette question-là est revenue maintes et maintes fois sur les commentaires de mes différentes vidéos. Comme vous voyez présentement, j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter ma formation professionnelle et aussi académique pour ce qui est de la formation électronique. Donc tout a commencé au secondaire, en fait il n'y avait pas de cours en électronique à l'école secondaire où j'étais. Par contre, de moi-même, par formation autonome, j'ai appris de l'électronique, donc par des vidéos, des sites internet, des images, des circuits, etc. Je me suis construit des circuits par moi-même, fait la fabrication de PCB, etc. J'ai compris les notions de base électronique, des transistors, des diodes, des résistances, des condensateurs, etc. Je me suis décidé de faire un site internet et de partager mes connaissances via mes projets. Comme vous avez vu et ceux qui me suivent depuis très longtemps ont su, ma première vidéo, c'était une vidéo sur un Koi-Gun, donc la fabrication d'un fusil électromagnétique. Cette vidéo-là est disponible probablement ici sur ma première chaîne YouTube. Vous pouvez aller la regarder, c'était vraiment, vraiment très basique. Avec les années, je me suis amélioré. Je suis allé dans les micro-contrôleurs, les circuits plus haute tension aussi avec ma bobine test vers la fin de mon secondaire. Mais encore tout là, je n'avais aucune notion, je n'avais aucun apprentissage scolaire des notions d'électronique. C'est vraiment juste par la suite, donc l'année suivante, où j'ai intégré ce qu'on appelle ici au Québec un cégep, donc une école de la formation plus précise. Donc, on devient technicien après trois années d'expérience à l'école. On devient technicien, donc c'est vraiment des connaissances appliquées au domaine de l'électronique. J'ai appris tout ce qui est de programmeur, de la programmation en C, de la programmation en assembleur, de la programmation de micro-contrôleurs. Les micro-contrôleurs STM32, donc je vous en ai présenté dans différentes vidéos. Donc, comme vous avez vu au cours des dernières vidéos, des dernières années, souvent le contenu des vidéos suivait la formation que j'ai reçue à mon école. Tout ce qui est amplificateur opérationnel, toutes les composantes de base, les condensateurs, les résistances. On faisait vraiment de la programmation, de l'intégration de composantes. Comprendre un peu les principes de base de l'électronique, les transistors bipolaires, les transistors MOSFET. Par la suite, je suis rentré à l'université, donc il y a de cela deux ans, pour faire ma formation au baccalauréat. Donc, un programme de quatre ans où on devient ingénieur, donc ingénieur en génie électrique. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment appris plus les fondements de l'électronique, les bases fondamentales, soit comment un transistors fonctionne, donc les jonctions, comment les atomes, les électrons réagissent à l'intérieur du transistors, tout ce qui est amplificateur opérationnel, tout ce qui est, au point de vue mathématique, les transformer de la place, les comprendre, le déphasage d'un signal quand il passe dans un système. Donc, c'est vraiment des notions plus avancées et plus mathématiques, plus abstraites un peu de l'électronique. Donc, ce que j'ai vraiment aimé de ma formation, c'est que j'ai eu la partie pratique, donc au niveau technicien, pendant trois années. Et maintenant, je suis dans la partie plus théorique au baccalauréat. Évidemment, au travers de toutes ces formations-là, éducatives, donc académiques, j'ai eu la chance, l'opportunité de faire des stages, donc j'ai eu des opportunités de travail dans le domaine de l'électronique. Plusieurs de ces opportunités-là ont été au niveau technicien, donc au niveau vraiment appliqué, où j'ai fait de la réparation de circuits imprimés, donc je faisais de la soudure, vraiment, vraiment, de la micro-soudure. Le plus petit que je pouvais souder, c'est du 0402, ce qui est énormément petit, donc c'est 40 millièmes par 20 millièmes. Ça m'a vraiment développé des bonnes techniques de soudure et de soudure. J'ai appris à faire de la programmation FPGA, j'ai appris à faire diverses choses. Dans un autre stage, j'ai appris à faire la programmation d'application Windows avec Cutie. C'est vraiment une formation qui a été variée. Ma dernière formation a été au... J'ai été vraiment chanceux, j'ai pu faire une formation, un stage en Silicon Valley, donc en Californie, où ce qui est vraiment tout le développement technologique pour ce qui est en Amérique. Ça a été vraiment extrêmement formateur, je vous dirais. J'ai appris à faire énormément de programmation Python, du LabVIEW pour ceux qui connaissent, des scripts Matlab, des scripts, différents scripts pour générer des données, générer des graphiques. Je travaillais dans une compagnie de transmission et réception par fibre optique, donc on concevait des récepteurs et des transmetteurs optiques. J'ai appris énormément sur le domaine de la transmission. Dans des vidéos futures que je vais vous présenter dans les prochaines semaines, je vais vous faire des vidéos explicatives sur les lignes de transmission. C'est probablement un domaine qui intéresse plusieurs d'entre vous, donc je vous expliquerai les fondements de base des lignes de transmission, comment adapter une ligne de transmission, comment comprendre, comment est faite une ligne de transmission. C'est toutes des notions que j'ai apprises durant mes expériences académiques, oui, mais pratique, c'est vraiment, si je vous suggère, une bonne façon d'apprendre, en fait, qui n'est pas dans le cadre de l'école, c'est vraiment d'aller faire des stages, des expériences de travail dans des entreprises. Vous allez apprendre énormément au niveau pratique et ça va vraiment combler l'apprentissage académique que vous allez avoir à l'école. Donc, je dirais même que pour moi, j'ai passé par toutes les étapes d'une formation. J'ai été dans la formation autonome, soit au début, au secondaire, j'apprenais par moi-même, encore aujourd'hui, je vais sur Internet, j'essaie de comprendre les circuits des différentes personnes qui proposent ce circuit-là, comprendre ce qui peut être amélioré, comment, même les programmes, souvent, on va sur Internet, on trouve un programme en C, un programme pour un microcontrôleur, on veut l'intégrer dans notre projet. Il faut comprendre un petit peu, on fait l'intégration. Donc, c'est un développement d'apprentissage autonome. J'ai eu un apprentissage académique, soit c'est par l'enseignement d'un contenu, soit d'un concept, soit les transistors, par exemple, ou les amplificateurs opérationnels. Et j'ai aussi eu la formation pratique, soit la formation par l'apprentissage en entreprise. Ça, c'est vraiment excellent aussi. Premièrement, ça vous donne de l'expérience sur le terrain. C'est extrêmement, c'est très, très bon. Et ça vous donne aussi des notions que vous ne pourriez pas nécessairement aller chercher à l'école, parce qu'à l'école, ils ne peuvent pas tous vous donner les connaissances, les concepts possibles dans le génie électrique. Donc, en allant en industrie, en allant faire un stage en entreprise, vous allez acquérir des connaissances vraiment plus poussées dans un domaine très précis. Et vous allez aussi rencontrer des personnes qui partagent la même passion que vous et qui peuvent aussi vous expliquer des concepts qui peuvent être à l'extérieur de votre champ de compétences, soit en mécanique, en physique, en chimie, etc. Ça peut être vraiment très, très bénéfique. Il y a aussi une entreprise pour laquelle je travaille actuellement, où je fais de la conception de circuits imprimés principalement. La programmation aussi, c'est vraiment très bénéfique, parce que ça me permet d'explorer les logiciels. Comme présentement, je travaille à Altium. C'est vraiment un logiciel très performant, qui est vraiment très usé en industrie. Ça me permet de pratiquer aussi la conception de circuits. Ça fait plusieurs années que je fais de la conception de circuits. Ça me permet de raffiner et de devenir encore meilleur. C'est des expériences, encore là, qu'à l'école, on ne fait pas régulièrement. Ou à l'école, je dirais que c'est des projets de courte durée, par exemple, deux semaines, trois semaines, quatre semaines. Même si c'est un projet de session qui dure dix à douze semaines, c'est vraiment pas autant qu'en entreprise, parce qu'en entreprise, on va développer le produit, il va y avoir une seconde version, il va y avoir des retouches à faire. On va travailler avec l'équipe de mécanique pour améliorer la conception, pour que ça rentre dans un boîtier, par exemple. Donc, ça touche à plusieurs aspects et c'est vraiment extrêmement concret. L'école, ça permet de donner des atouts théoriques, des concepts, des fondements de base et qu'on peut appliquer par la suite vraiment très facilement à d'autres sphères de notre vie ou même dans le domaine professionnel. C'est vraiment des... Comme par exemple, les transistors, on peut apprendre sur Internet. Je vais faire des vidéos très détaillées sur l'explication du fonctionnement d'un transitor. mais de se le faire expliquer par un professeur qui a vraiment travaillé dans le domaine de l'industrie, qui a travaillé dans la conception de circuits à transistors, par exemple, basse tension, basse puissance, ça permet vraiment d'avoir des connaissances orientées vers le domaine et orientées vers le... Ça permet d'avoir des connaissances orientées vers la pratique, soit le terre-à-terre, ce qu'on fait tous les jours, donc réaliser des problèmes, des solutions, trouver des solutions à des problèmes en industrie. Donc, ça fait maintenant dix ans et plus que je fais de l'électronique, donc par moi-même dans l'atelier. Ça fait vraiment beaucoup d'expérience, donc je préfère le partager aujourd'hui. Donc, vous savez un peu ce qu'est ma formation. Si vous avez des questions ou des demandes, écrivez-les dans les commentaires. Je vais pouvoir faire une vidéo par la suite qui répond à vos questions. J'aimerais vraiment ça pouvoir vous guider dans un cheminement professionnel ou même académique que vous souhaitez poursuivre. C'est vraiment une belle formation qui mérite d'être connue. De plus en plus avec l'évolution de la technologie, il y a énormément de fondements, de concepts et d'innovations à faire en électronique. Donc, laissez vos commentaires ici en dessous de la vidéo. Je vais pouvoir y répondre dans une seconde vidéo. Donc, n'oubliez pas de faire j'aime si vous avez aimé et à plus tard pour une prochaine vidéo. Merci!